L'association, donc il y a toute une ribombelle de bénévoles qui organisent tout ça. Donc on fait ce qu'on peut, on est très très mal financés, aidés en tout cas. Donc on met d'ailleurs un petit tronc qui s'appelle Participation Liée pour la loi, qui nous permet de mettre une petite haumône si vous avez envie d'aider l'association à payer ses charges et ses frais. Mais ça c'est une chose, on est ravis d'accueillir nos amis d'Attaque Montélimar, donc avec évidemment Jean-Luc Raoulin qui va vous faire cette présentation et qui va pouvoir débattre avec vous et répondre à toutes vos questions. Et Alain Bolle aussi qui représente, qui a accompagné Jean-Luc et qui va vous dire un petit mot aussi sur Attaque. Est-ce que nous co-organisons cette soirée avec Attaque Montélimar, le groupe local de Montélimar ? Quoi dire de plus ? Simplement que notre prochaine soirée ici sera une soirée en partenariat avec Fréquence 7, la radio associative locale, qui aura lieu le 16 février prochain. Voilà. Et qu'enfin, si vous voulez adhérer, c'est possible, il suffit de s'adresser au bar ou à Véro, qui va gérer ça, une petite adhésion à l'association, ou simplement, si vous préférez recevoir simplement nos informations, la newsletter, vous laissez en écrivant très lisiblement votre nom et votre adresse e-mail sur le cahier qui est à l'entrée là-bas, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, ce que nous mêlons, nous reviennent parfois. Voilà. Je laisse la place. La parole à Alain d'abord et ensuite à Jean-Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a encore temps, donc je vais vous présenter tous mes meilleurs voeux, et surtout les meilleurs voeux de santé. Et vous allez voir qu'il est hyper important d'être en bonne santé quand le docteur Groer vous aura raconté tout ce qui se passe à l'hôpital. Voilà. Ça va être, effectivement, assez stimulant. Attaque, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent l'attaque ou qui ont adhéré dans le passé? 1, 2, 3, 4, 5... Très bien. Je vais être bref, d'autant qu'à la sortie, vous trouverez ce document qui vous donne toutes les infos sur l'attaque. Attaque, en fait, c'est une ONG, c'est un mouvement associatif. C'est ni un parti, ni un syndicat. Il y a en gros 12 000 adhérents en France, une centaine de comités locaux, et dans la Drôme, il y a deux comités, un à Romand, un à Montélimar, et je suis le porte-parole du comité local de Montélimar. En Ardèche, il y a eu des comités locaux, une attaque, pour l'instant, il n'y en a pas, mais peut-être que ça pourrait revenir, on ne sait pas. Pardon. En fait, attaque fait partie du mouvement social. Je vous donne deux de nos slogans. Le premier, c'est « Un autre monde est possible », c'est-à-dire qu'un monde libéré, effectivement, du consumérisme, de la publicité, et du pouvoir que les multinationales ont pris sur notre vie. Et deuxièmement, un autre slogan assez qui a fait florès, c'est « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Parce qu'effectivement, c'est vrai que la fin du mois est importante, mais il n'y aura pas de progrès social, il n'y aura pas de développement personnel sur une planète morte. Et donc, chez attaque, en fait, nous luttons pour la justice fiscale, la justice sociale et la justice écologique. Et dans le détail, attaque signifie « Association pour la taxation des transactions financières ». C'était l'idée de la fameuse « Taxe Tobin », c'est-à-dire taxer toutes les transactions financières qui, en deux clics, font gagner des millions ou des milliards d'euros ou de dollars à des gens pour donner cet argent au peuple qu'ils ont besoin. C'est parti de là. Alors, je vais terminer sur nos campagnes actuelles. Actuellement, nous sommes très mobilisés contre la loi Macron-Darmanin-Sioti, la fameuse loi immigration. Et donc, il y a des manifestations qui ont lieu partout en France dimanche prochain. Le 31, pardon, excusez-moi. Le 21. Donc, nous sommes très mobilisés là-dessus. Et puis, pardon ? Là, c'est samedi. C'est samedi, d'accord. C'est samedi. À côté de ça, en 2024, en fait, nous allons axer nos actions sur la justice fiscale parce que nous pensons qu'il faudra rétablir l'impôt sur la fortune. En effet, c'est une perte considérable pour le budget de l'État que d'avoir transformé l'ISF en IFI. Et en 2022, l'IFI a produit 1,8 milliard d'euros, alors que si l'ISF avait le maintenu, on aurait eu 6,3 milliards d'euros. Donc, nous allons beaucoup nous développer les campagnes sur le rétablissement d'un impôt correct sur la fortune. Et j'ai aussi... J'avais noté les chiffres, je ne les ai plus, là. C'est... Oxfam vient de sortir un rapport qui nous dit qu'entre 2000 et 2023, en 3 ans, les 42 milliardaires français ont gagné 230 milliards d'euros. Vous imaginez ? Donc, c'est absolument considérable. Donc, les gens de la base s'appauvrissent et pendant ce temps, les milliards se coinvent. Et donc ça, il faut que ça... Enfin, il n'y a pas de justice fiscale. Il faut vraiment se battre par rapport à ça. Et la deuxième chose, la deuxième campagne qu'on va mener très fortement en 2024, c'est une action contre les banques toxiques. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord qu'il faudrait arrêter d'exploiter le gaz, le pétrole et le charbon. Or, aujourd'hui, nous avons des banques comme la Société... Nous avons des banques comme la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole qui continuent d'investir massivement dans les énergies fossiles. Et donc, ça aussi, il faut que ça ne se laisse pas. Ça serait bien que ça s'arrête. Et donc, là aussi, on va beaucoup s'intéresser aux problèmes des banques. Et les banques, en fait, elles sont doublement climaticides puisque, d'un côté, elles continuent à investir dans le gaz, le pétrole et le charbon. Et deuxièmement, elles accompagnent les grosses entreprises, les multinationales à planquer leur argent dans les paradis fiscaux. Et chaque année, l'évasion fiscale est à hauteur d'environ 80 milliards d'euros. Ce qui fait qu'elles sont climaticides parce qu'elles continuent à investir dans le pétrole, le gaz, le charbon. Elles sont climaticides parce qu'avec l'argent qui part dans les paradis fiscaux, c'est moins d'argent qu'on pourrait investir sous la transition écologique et énergétique. Voilà, j'ai fini. Je passe la parole à Jean-Luc Coréen, médecin qui va vous raconter ce qui se passe, l'horaire du décor à l'hôpital. Merci. Eh bien, bonsoir. Je suis ravi de venir en théâtre des choses. Il a fallu une franchise de rose. Ce n'a pas été facile, on est arrivé. Vous ne comprenez pas ce que je dis ? Oui. Je voulais juste savoir d'abord s'il y a des gens du service de santé dans le public. des infirmières, des médecins. Mais il ne s'est pas mal. N'ayez pas honte, vous ne demandez pas de se témoigner. Voilà, donc je me présente. Moi, je suis Jean-Luc Coréen. Je suis médecin hospitalier. J'ai été 30 ans médecin-chef d'un gros service de médecine à l'hôpital d'Aix-en-France, de rhumatologie, de médecine interne, de poste d'urgence. Et ensuite, j'ai terminé 5 ans à l'hôpital de Montélimar. Pourquoi je vous parle d'Aix ? Parce qu'à Aix, je faisais partie des instances dirigeantes médicales, puisque je faisais partie du bureau de la commission médicale d'établissement. J'étais représentant des médecins en conseil de l'administration de l'hôpital. Et j'étais aussi dans la commission des soins infirmiers. Et donc, j'ai été un témoin privilégié de 40 ans d'évolution du système hospitalier. Et donc, c'est ce dont je voulais vous faire part pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il faut comprendre pourquoi on est arrivé là. En plus, à Aix, on avait comme président de la CME, la commission médicale d'établissement, un médecin qui croyait beaucoup dans la tarification d'activité dont on va parler, qui a participé à son élaboration. Il était toutes les semaines, il était à Paris pour travailler avec le ministère. Et c'est lui qui s'est chargé vraiment d'appliquer ça au maximum dans notre hôpital. Donc, on a vraiment été un hôpital un peu précurseur. Et donc, on a vu aussi les effets secondaires, malheureusement, avant les autres. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Vous poserez les questions à la fin. Je vais faire mon topo comme ça à la suite. Vous poserez les questions. Alors, comment en est-on arrivé là ? D'abord, pourquoi dire que notre système de santé est en mauvaise santé ? D'abord, si on regarde le classement mondial de l'OMS, en 2000, on était à la première place, et en 20 ans, on a perdu 11 places. On était considéré quand même comme un des meilleurs systèmes de santé mondiaux. Ensuite, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il manque de personnel de soins partout, de médecins et de plus, que ce soit dans les différents secteurs, hôpital, privé, scolaire, travail. On n'a plus d'infirmières, les dentistes, les kinés, tout ça, ça devient galère pour avoir des rendez-vous et des soins. Donc, l'hôpital, je pense que même à Obenas, Obenas, pardon, parce que dans le midi, on dit S. Oui, on est privé, on dit Obenas et on dit l'ANAS. Donc, l'hôpital, il n'est pas sans savoir qu'il est en grande souffrance, je vais un peu insister dessus, avec des urgences qui sont en surcharge, on ferme des lits, des services hospitaliers, il y a des grèves à droite à gauche, quand on parle peu, il y en a partout. Et on a surtout une fuite du personnel médical, que ce soit les médecins et les infirmières, pour le privé. On a une baisse de la qualité des soins, des retards diagnostiques, une souffrance importante du personnel. Et je dirais qu'une des motivations de mon topo, là, que je fais un peu à droite à gauche, c'est surtout ça, c'est pour parler du personnel, parce que le personnel, il est vraiment en grande souffrance. Et si on entend que l'hôpital se maintient, c'est vraiment grâce à eux, et je peux vous dire que c'est au dépendre vraiment de leur vie. Les déserts médicaux, bon, ça vous savez, vous savez que je ne vous apprends rien. Les difficultés pour trouver un médecin spécialiste, un médecin généraliste, on a des tas de, je crois qu'on a 7 millions de personnes qui n'ont pas de médecin généraliste en France, ce qui est quand même assez terrible. Vous avez pu voir les pénuries de médicaments, puisqu'on a manqué d'antibiotiques, de parasitamol, de médicaments qui sont basiques. Et donc on a maintenant une médecine clairement à deux vitesses. Enfin, il y a des manques de moyens pour la recherche. Je vous ai mis là une petite carte pour illustrer les déserts médicaux. Donc plus c'est jaune, moins il y a de médecins. Vous voyez que les médecins se regroupent dans les zones urbanisées. Donc, Nord-Dèche, vous êtes pas mal encore. Milieu du désert. Ce qui est étonnant, c'est quand même des régions comme la Côte d'Azur, pas vraiment non plus, alors que c'était quand même des zones qui ne sont pas déléguées. Ça, c'est une photo qu'on n'aurait jamais dû voir. C'est une file d'attente de gens. C'est le groupe privé Ramsey qui a une maison médicale à Pirlatte et qui embauche quatre maisons généralistes. Ils ont ouvert un créneau pour accueillir de nouveaux malades. Et donc là, les gens étaient là depuis 5h du matin pour faire la queue, pour avoir l'espoir d'être pris dans la passion telle. Il y avait des gens de 80 ans. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on décrit quatre types de médecine. D'abord, il y a les médecines qui s'occupent des maladies aigubénines. C'est celles qui nécessitent déjà un diagnostic simple. Ça, c'est traité par un généraliste, si vous en avez. Ensuite, vous avez des maladies aiguës graves qui, elles, nécessitent le recours à un spécialiste en général à l'hôpital, le même clinique. Et ensuite, vous avez ce qui fait le gros des maladies, c'est des maladies chroniques. Avec par exemple, en premier lieu, le diabète qui nécessite une prise en charge biomédicale, sociale, psychologique. On va y revenir. Et enfin, dernier domaine qui est un peu le parent pauvre de la santé, c'est la santé publique, la sécurité sanitaire. C'est tout ce qui est du ressort de la prévention individuelle et collective. Et son action, c'est d'agir sur les déterminants sociaux, comportementaux et environnementaux de la santé. Une autre façon d'aborder la santé, c'est aussi de voir quels sont les facteurs déterminants. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé ? Alors, il y a eu plusieurs études qui ont retrouvé à peu près le même résultat. Dans 20% des cas, c'est le système de soins et la protection sociale, ce qui est relativement peu. Dans 15% des cas, on a des déterminants génétiques, biologiques. Vous connaissez tous les femmes qui font des cancers du sein, c'est génétique. Maintenant, il y a de plus en plus de cancers, on s'aperçoit qu'ils sont d'origine génétique. Dans 15% des cas, l'environnement physique, donc essentiellement les logements. Et dans 50% des cas, l'environnement social et économique. Donc dans la moitié des cas. Et ça, normalement, si on voulait agir vraiment pour faire de la prévention, pour ne pas avoir toutes ces maladies, notamment chroniques, il faudrait qu'on agisse là-dessus. Donc faire une prévention, ce qui nécessiterait dans une collaboration multidisciplinaire, sport, culture, éducation, agriculture, alimentation, logement, transport, environnement. Donc ça serait un programme qui permettrait de diminuer beaucoup les maladies. Or, c'est 5% du budget de la santé qui est consacré à la prévention. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans ce qu'il faudrait faire à long terme. En fait, on a des dirigeants, comme d'habitude, qui voient les trucs à court terme. Et évidemment, c'est pas très porteur d'aller s'intéresser à devenir de la population les années 20-30 ans suivant. Alors, on va maintenant parler un petit peu de l'évolution du système de santé. années 70, c'est la fin des 30 glorieuses. Donc là, on a plein plein d'argent. L'économie tourne à fond. Mais les dépenses de santé augmentent plus que le niveau moyen de croissance. Habitué. Non, du budget français, quoi, j'ai plus le terme. Voilà, donc, c'était sous Giscard. Et donc, il commence à s'intéresser à... Il faudrait réguler quand même ces dépenses de santé. Alors, comment réguler ? Deux possibilités. C'est soit qu'on diminue la demande de soins, soit qu'on diminue l'offre de soins. Alors, diminuer la demande de soins, c'est compliqué. D'ailleurs, là, j'ai mis un truc qui signifie que c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vieillissement de la population. Pourquoi ? Parce qu'on fait des progrès en médecine et les gens, avant, ils mouraient. Et maintenant, on les guérit. Donc, il y a plein de pathologies où on guérit les gens, heureusement. Et puis, surtout, on a une épidémie des maladies chroniques, dont je vous parlais. Dont le diabète est un premier exemple. Parce qu'il y a 6 millions de patients diabétiques. Ça représente 60% des dépenses de la sécurité sociale. Et c'est la double peine parce que ça touche la population la plus défavorisée. En général, c'est des environnements délétères. Ce sont des gens qui sont dans un milieu pollué, qui sont dans des logements mal situés, qui mangent mal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils vont manger. Et puis, il y a une mauvaise éducation, aussi sanitaire. C'est des gens qui, souvent, sont sédentaires. Il y a des addictions. Tabac, alcohol. Donc, c'est toute une population. Et on a parlé à l'occasion de l'épidémie de Covid. D'ailleurs, d'une syndémie. Parce que vous savez que le Covid a été spécialement grave chez les diabétiques. Parce que c'est là qu'on a eu le plus de décès. Donc, il y a eu une accumulation de facteurs. Et donc, c'est une population qui a largement souffert. Et d'ailleurs, si on prend la durée de vie moyenne de cette population, par rapport à une population aisée, il y a 10 ans de différence, facilement. Alors, la seconde solution, c'est diminuer l'offre de soins. Donc là, c'était plus facile pour les pouvoirs publics. Donc, la première idée qu'ils ont eue, c'est de diminuer le nombre de médecins. Vous avez tous entendu parler du numerus clausus. Donc, moi, je l'ai expérioré. C'est moi qui l'ai inauguré. Donc, c'était la première année où on avait le numerus clausus. On est passé de 8500 étudiants en deuxième année à 3500 en 1990. Parce qu'avant, c'était une faculté. Quand on avait 10 en première année, on passait automatiquement en deuxième année. Mais comme à l'époque, ils ont trouvé pléteurs de médecins, ils ont dit, bon, on va transformer ça en concours. Et là, ils ont pris 8500 étudiants en deuxième année. Et vous pouviez avoir 12, 13, 14 de moyenne. Vous pouviez vous faire planter. Parce que vous ne faisiez pas partie des meilleurs. Deuxième, ça, c'est un peu moins connu. On en a moins parlé. Pourtant, ça a enlevé 10 000 médecins du marché, de 1998 à 2003. En fait, on a proposé aux médecins en exercice de partir à la retraite anticipée. Donc, il y avait plein de médecins qui se partaient à 50 ans, avec plutôt plein de retraite. Donc, ça a fait un arrêt, évidemment. Ça a saigné, évidemment, le nombre de médecins. Là, je vous montre l'évolution de la courbe des médecins généralistes. Vous voyez, au fil des ans. Donc, on arrive au pointillé, c'est actuellement. Et malheureusement, vous voyez que ça va encore s'aggraver. Donc, ça, je parle des généralistes. Parce que les spécialistes, c'est un petit peu différent. Les spécialistes, ça continue à monter doucement. Ça, on pourra en rediscuter. Pourquoi on n'a plus de généralistes ? Je pense qu'il y a des conditions venant de travail qui sont beaucoup moins intéressantes pour eux. Et puis, je pense que dans la sélection des médecins, je pense que vraiment, l'enseignement est à revoir. Parce qu'il y a beaucoup de généralistes qui ne sont pas à l'aise avec la relation humaine. Et je pense que la sélection des médecins, elle n'est pas bonne. Donc, il faudrait qu'on prenne des médecins plus portés sur les sciences humaines, quand même. C'est quand même une science humaine, hein ? Sans pouvoir en rediscuter. Ensuite, toujours pour diminuer l'offre de soins, eh bien, on va diminuer les dépenses publiques. Alors, c'est sous Juppé. C'est une idée de Juppé. Il a défini un objectif national de dépense d'assurance maladie. Alors, au début, c'était uniquement un objectif. C'est-à-dire que c'était non contraignant. En gros, le Parlement disait, il ne faudrait pas dépasser 3% des dépenses maladie. Mais bon, en gros, on dépassait. Et vous verrez qu'après, c'est devenu une contrainte. Donc, ça va tout changer. Alors, diminuer l'offre de... Diminuer les dépenses publiques. On a commencé par dérempourser les médicaments peu efficaces. On a bloqué les honoraires des médecins. Secteur 1. C'est-à-dire qu'un médecin est toujours payé 25 euros la consultation. 26,50. 26,50. Voilà. Là, c'est vraiment, je dirais, du mépris des médecins de planter d'un euro 50, quoi. Création du secteur 2. Donc, honoraires libres. C'est-à-dire que là, les malades sont remboursés 25 euros et tout ce qui est au-dessus, c'est pour leur poche ou pour l'habituel. Il y a maintenant 50% des médecins qui sont secteur 2. La forfait hospitalier, donc chaque patient hospitalisé, ça, c'est vraiment, je crois, 3 euros par jour en 83, quand ça a été institué. C'est les socialistes. C'est les socialistes. 83, le réelment, il n'y était pas. Oui. J'avais un doute, c'est pour ça que j'ai... Vous avez senti le doute, d'ailleurs. Donc, initialement, c'était 3 euros. Je suis en train de réfléchir de qui c'était. Et actuellement, c'est 20 euros par jour, ce qui fait quand même un certain budget. 20 euros à la charge du patient, de sa mutuelle. Puis alors, récemment, ça, vous n'avez pas entendu parler, personne n'en a entendu parler. Moi, je l'ai appris en payant ma cotisation mutuelle. En fait, la prise en charge est passée de 70 à 65%. Et ça, c'est passé... Personne n'a entendu parler. C'est fait en douce. Et là, le dernier, c'est une franchise de 1 euro par médicament, la charge du patient. Donc ça, ça vient de sortir aussi. On s'est déconferré par le président. Donc, vous voyez que il faut une mutuelle qu'une assurance implémentaire. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas se payer une assurance implémentaire. Donc là, on est en plein dans une médecine à deux vitesses, clairement. à l'année, c'est qu'on t'a vu. Oui, c'est qu'on t'a vu. Merci.